Les énergies massives sur Terre et comment s'y adapter ? Nous sommes là pour vous, nous sommes les créateurs, nous sommes un collectif d'êtres non-physiques de la douzième dimension et nous sommes ici pour vous aider. Nous remarquons le nombre d'énergie qui flotte dans votre atmosphère et nous sommes également conscients de ceux d'entre vous qui sont sensibles aux énergies. Nous remarquons que vous avez du mal à dormir ou que vous avez besoin de plus de sommeil et nous reconnaissons que certains d'entre vous ne se permettent pas de se reposer suffisamment, de se détendre suffisamment et de laisser entrer les énergies qui sont sur eux. Nous voulons que vous sachiez que votre degré d'hydratation est important pour la quantité de ces énergies que vous pouvez ancrer dans votre corps et nous voulons aussi que vous sachiez qu'il y a d'autres moyens de vous acclimater à des énergies de fréquence plus élevées. Sortez davantage dans la nature, immergez-vous plus souvent dans l'eau et accordez-vous beaucoup de temps pour méditer, réfléchir et profiter de la vie. Vous avez créé votre vie non seulement pour qu'elle vous permette de grandir mais aussi pour qu'elle vous permette d'expérimenter l'amour et la joie. Nous vous recommandons donc de faire ce que vous aimez et d'apprécier ce que vous faites du mieux que vous pouvez si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez. Vous devez également prêter plus d'attention à ces signaux intérieurs, à ces impulsions. Vous voulez suivre votre cœur afin d'être au bon endroit, au bon moment pour recevoir et incarner les énergies qui sont à votre disposition. Maintenant, en vous acclimatant aux énergies qui sont sur vous, vous aurez l'occasion d'en recevoir davantage et vous pourrez même devenir plus spécifique quant au type d'énergie que vous voulez recevoir et pourquoi. Peut-être avez-vous besoin d'idées inspirées pour un projet sur lequel vous travaillez ou peut-être voulez-vous accéder à des informations sur des vies antérieures ou à vos dons spirituels. Travaillez avec ces énergies qui sont sur vous. Sachez qu'elles sont toutes autour de vous et que la grande majorité des énergies présentes sur Terre en ce moment sont positives. Elles ont des vibrations plus élevées. Elles sont intégratives. Vous n'avez rien à craindre en vous ouvrant à ce qui est disponible pour vous parce que vous opérez déjà à une fréquence plus élevée. Vous nagez dans une mer d'énergie utile qui sont là pour vous faire passer au niveau suivant de votre conscience. Et ceux d'entre vous qui reçoivent ce message sont également prêts à recevoir les énergies de fréquence plus élevées. Mais vous avez parfois besoin qu'on vous rappelle qu'elles sont là et qu'elles sont disponibles. Et il y aura plus d'énergie à venir pour tous qu'ils s'ouvrent maintenant ou qu'ils s'ouvriront plus tard pour les recevoir. Ce qui est vieux est usé. Ce qui ne vous sert plus s'en va ou vous élevez au-dessus d'eux. Ces énergies font également leur propre voyage et seront capables de se connaître elles-mêmes comme étant davantage ce qu'elles sont vraiment en tant qu'amour de la source. Ainsi, donnez-vous au moins une occasion par jour de vous détendre dans les énergies qui sont sur vous et de les recevoir afin qu'elles puissent être assimilées et que vous puissiez les utiliser pour créer tout ce que vous voulez créer sur votre beau monde. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.